Bonjour, pour la création de ce four, il faudra donc du béton cellulaire, du ciporex par exemple, de 50 mm d'épaisseur, un carreau et un carreau de 100 mm d'épaisseur. Ensuite on récupère un vieux convecteur 1500, 1000 watts, ça suffira largement. On découpe le premier côté, donc ici on le voit, premier côté du four, on la coupe étant bisous, ça permet de pouvoir coincer le ressort de résistance à l'intérieur. On casse en tapant sur l'extérieur du bloc, sinon on risque de casser l'extérieur. Voilà, les deux rainures faites. Ensuite, deuxième partie, là c'est la partie basse du four, les résistances vont aller en zigzag, comme ça. Et il va falloir donc faire toutes les découpes à l'intérieur. Voilà, les découpes de faites. Chaque alvéole permettra donc à la résistance de venir s'y loger, pour être en bas du four, sur ce qu'on appelle la sole du four. On casse bien évidemment, toujours en passant, en allant sur l'intérieur, là ici on est limite. Et on travaille sur l'extérieur pour finir cette fameuse rangée. On casse les intérieurs qui vont permettre à la résistance de faire des zigzags. Là, ce sont les résistances. Donc, vous avez vu en premier, l'extrémité de la résistance qui sort. Et on n'utilise pas toute la résistance. En fait, je me suis rendu compte que 700, 800 watts étaient suffisants pour faire rougir. Là, c'est du soudal. Alors, c'est une colle haute température qui permet de coller toutes ces choses-là. On l'utilise pour les inserts et choses comme ça. Ça supporte 1500 degrés et ça colle super bien le Ciporex. Voilà, l'installation est faite. Donc, on a la partie basse. La résistance qui est placée à l'intérieur en zigzag. Et on viendra là-dessus coller un autre Ciporex pour fermer la partie haute du four. Entre les résistances dans les alvéoles, en fait, j'ai mis aussi de la colle. Ce qui permet de tenir les résistances pour éviter qu'elles ne se relèvent. Alors, je ne sais pas, par la suite, peut-être, vous voyez, là, on les voit bien. Peut-être, par la suite, j'en mettrai tout autour. La colle est placée dessus et on place le bloc supérieur. On va laisser sécher et on attendra la prochaine fois. Allez, merci d'avoir regardé. À suivre. Merci d'avoir regardé.